Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 mars 2023, 11h12, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Mais, on est fait dur, comme dirait l'autre. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci. Ceux qui ne le sont pas fait le maintenant, ceux qui m'envoient des messages aussi très appréciés. Je vous en partage un qui vient de, je pense, un compatriote, Seb. 11h13, heure du Québec. La fascination pour le voyage dans le temps, pour le passé, le futur, est là, depuis toujours, chez l'être humain. Plus que le présent. D'ailleurs, on ne se préoccupe pas trop du présent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça va tellement mal. Mais, c'est fascinant. Et, les possibilités, les probabilités sont probablement plus grandes qu'on pense au niveau de différentes dimensions, différentes possibilités dans ce qu'on a comme perception du monde. C'est très complexe. Et là, imaginez-vous le lien en question, ça nous vient du Sud-Ouest, et on affirme que des chercheurs sont capables de recréer un trou de verre en laboratoire. Cette idée de, dans cette grande fresque qu'est notre univers, tout est fréquence, tout est énergie, tout est électrique. Il y a cette idée qui est là et qui est scientifiquement maintenant prouvée qu'il est possible probablement de voyager dans le temps. Si le trou de verre n'a encore jamais été observé, des chercheurs ont inventé un modèle informatique capable de le reproduire en laboratoire. À condition d'avoir les machines nécessaires, cela permettrait de recréer un raccourci à travers l'espace. La technologie quantique est à portée de main. Un chercheur de l'Université de Bristol et cofondateur de la startup DotQuantum affirme avoir inventé ce qu'il appelle la contreportation, qui fournit le tout premier plan pratique pour créer un trou de verre en laboratoire, en astrophysique, le trou de verre est une théorie de l'existence de raccourcis espace-temps sous la forme de tunnels dans l'univers. Sa découverte inédite, publiée dans la revue Quantum Science and Technology, a été communiquée ce lundi 13 mars par l'Université de Bristol. Selon ce chercheur, sa technique de contreportation, basée sur une nouvelle technique d'informatique quantique qui exploite les lois fondamentales de la physique, permet de reconstituer un petit objet à travers l'espace sans qu'aucune particule détectable ne le traverse. Le chercheur affirme que la preuve de l'existence d'une réalité physique derrière notre perception de ce monde existe. Car dans les connaissances scientifiques actuelles, les informations qui transitent lorsque nous communiquons ont besoin de supports détectables. Par exemple, les flux de photons sont des supports qui permettent de partager le texte que vous êtes en train de lire via la fibre optique. L'étude suggère que la contreportation peut être obtenue grâce à la création d'un petit trou de verre local dans un laboratoire. Les plans pour élaborer cette technologie révolutionnaire sont déjà en cours. Si cela ressemble beaucoup à la téléportation, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. Alors la contreportation permet d'atteindre l'objectif de la téléportation, c'est-à-dire la transportation désincarnée d'un objet à travers l'espace et le fait sans aucun support d'information détectable, sans aucun support d'information détectable ne transite. Fascinant! On en est rendu là, on s'en va vers je ne sais pas quoi, ça rappelle l'idée de la machine qui te fait voyager dans le temps, c'est là depuis presque toujours dans la tête de plusieurs et c'est peut-être déjà, ça existe peut-être déjà, on se rappelle que même le Vatican avait un évêque qui avait une machine à voyager dans le temps, je ne me rappelle pas, c'était le... Alors on va essayer de trouver ça ensemble. Le chrono, comment on l'appelait? Et c'est en pleine guerre froide, un prêtre italien, le père Pelligrino Ernetti aurait inventé une machine à voir dans le passé, construit dans les sous-sols des archives secrètes du Vatican, son chronoviseur permet de voir des images du passé en noir et blanc sur un petit écran de 31 mètres de diagonale. Le Vatican aurait-il mis au point une machine à explorer le temps? L'incroyable légende du chronoviseur, la machine à explorer le temps. Donc ça, même on en a, imagine-toi, on en parle même avec cette idée-là qui a fait son petit bonhomme de chemin, imaginez-vous, jusqu'au Vatican, en pleine guerre froide, on aurait probablement même un prêtre avec une connexion, je ne sais pas moi, de l'au-delà, mis sur point le fameux chronoviseur. Fascinant. Je vous laisse ça, les possibilités sont là, probablement que ça se fait déjà, mais nous autres on n'en profite pas. Je vous reviens.